C'est un réel plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs sur cette info pour ce nouveau numéro de c'est à dire votre rendez vous dédié au décryptage de l'actualité sous toutes ses facettes. Aujourd'hui nous abordons un sujet qui touche bel et bien à la démocratie, il s'agit de l'enrôlement électoral. En Côte d'Ivoire, malgré l'ouverture de 12 000 centres d'enrôlement pendant un mois et une semaine de prolongation, l'objectif d'inscrire 4,5 millions de nouveaux électeurs est resté hors d'atteinte. Comment le RHDP justifie-t-il les raisons de ce constat ainsi que les polémiques qui entourent ce processus ? Quelles leçons tirer définitivement de cet enrôlement ? Le processus a-t-il été véritablement inclusif et quelles solutions pour donner confiance à l'ensemble des jeunes Ivoiriens et même aux personnes vivant en zone rurale ? Voici toutes les questions que nous allons aborder au cours de cet entretien avec pour inviter M. Dumbia Brahma. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au sein du RHDP. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci M. Kodjo. C'est également un plaisir pour nous d'être sur votre chaîne et pour échanger sur ce sujet qui est très important pour la démocratie dans notre pays. Et nous, le RHDP vous remercie de nous donner cette opportunité. Alors, le processus de la révision de la liste électorale avait pour objectif d'enregistrer 4,5 millions de personnes pendant un mois. On le sait, on tourne autour de 1 million, 1 million 500. Comment est-ce que vous, au sein du RHDP, vous expliquez ce résultat atteint par la CUI ? La première chose que je voulais dire, avant le début de l'enrôlement sur la liste électorale, la Commission électorale indépendante a rencontré les partis politiques pour nous donner son mot d'opératoire et nous informer sur ce qui va se passer. Au cours de cette réunion, la CUI nous a dit que la cible était d'environ 4,5 millions de personnes. Elle n'a pas dit qu'elle va enrouler 4,5 millions de personnes. Elle a dit qu'il y a la liste électorale, il y a 4,5 millions de personnes aujourd'hui qui ont l'âge de vote qui ne sont pas sur la liste électorale. C'est eux que nous visons. Bien, nous sommes allés sur le terrain. Au finish, nous avons moins d'un million de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. Ce n'est pas suffisant. Nous ne nous en satisfaisons pas. Comment l'expliquer ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première chose que nous, RHDP, nous avons constaté, c'est le manque de pièces administratives requises pour s'inscrire sur la liste électorale. De nombreux jeunes n'étaient même pas déclarés à l'état civil. Je voudrais rappeler que pour s'inscrire sur la liste électorale, il fallait 3 pièces. L'une des 3 pièces suivantes. La carte d'identité, le récépissé d'enrôlement pour la carte d'identité ou le certificat de nationalité. Il y a des jeunes qui avaient la carte nationale d'identité. Il y en a qui n'avaient que l'extrait de naissance. Il y a une bonne partie qui n'est même pas déclaré à l'état civil. Il fallait donc faire le certificat de nationalité pour ceux qui n'en ont pas, faire la déclaration à l'état civil, avoir les extraits de naissance et ensuite introduire les demandes de certificat de nationalité avant que cela ne puisse s'inscrire sur la liste électorale. Donc ça a été une première difficulté quand on sait que ce n'est pas dans tous les villages qu'il y a les centres d'état civil, il faut se déplacer. Il n'y a pas dans tous les chèves lieux de sous-préfectures des tribunaux, il faut se déplacer. Et donc les tribunaux ont été engorgés, les centres d'état civil ont été engorgés et donc ça, ça a été une première difficulté. Une seconde difficulté, ça a été pour les zones rurales, la période d'inscription sur la liste électorale. Nous sommes dans une période de récoltes au niveau des zones rurales, les gens vont au champ, quand ils vont au champ, les agents d'enrôlement sont dans les sites d'enrôlement. Au moment où ils reviennent au village, ils sont partis. Donc ça aussi, ça a créé, ça a été une difficulté. Et puis bon, la troisième chose que nous avons constatée au niveau du RADP, c'est nous-mêmes, hommes politiques, de tous bords. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le discours, il y a eu une incohérence dans le discours. Parce qu'il y a une bonne partie de la classe politique qui s'est évertue, qui a passé un bon moment à discréditer la commission électorale indépendante, à discréditer la liste électorale et à discréditer même le processus électoral. Et vous savez que les jeunes d'aujourd'hui, ce sont des gens très rationnels, qui sont très logiques. Quand vous leur dites une chose et que vous faites le contraire, ils ne vous suivent pas bien. Donc, quand on les a fait suffisamment peur et qu'après qu'on vient leur dire d'aller s'inscrire sur la liste électorale, ils ne sont pas très chauds, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Alors, la commission électorale indépendante a récemment présenté les statistiques enregistrées sur le territoire national en attente d'intégrer celles de la diaspora. On retient près de 1,5 million de personnes enrôlées sur les 4,5 million dont je parlais. L'opposition estime que c'est un chiffre catastrophique. J'emprunte bel et bien le mot de M. Dano Djedi Sébastien, qui est le président exécutif du PPACI, qui était sur ce plateau au cœur même de cette émission. Que dit le RHDP à propos de ce chiffre ? Bon, je ne vois pas d'où vient la catastrophe, parce que si vous regardez l'évolution de la liste électorale en Côte d'Ivoire, on est dans la moyenne. En général, si vous prenez une moyenne, on est par récemment autour de 400 000 inscrits. Aujourd'hui, la commission électorale indépendante a atteint plus de 900 000. Moi, je pense que par rapport au passé, c'est une évolution. C'est une évolution, parce que la liste électorale n'a pas commencé aujourd'hui. L'établissement de la liste électorale a commencé depuis le temps du président Fouboigny. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint 10 millions d'électeurs sur cette liste électorale. Après combien d'années d'indépendance ? Nous sommes en 2024. La Côte d'Ivoire a été indépendante en 1960. De 1960 jusqu'en 2024, on n'a pas encore atteint 10 millions d'électeurs. Donc, présenter cela comme une catastrophe, je me dis que du point de vue historique, je ne vois pas d'où se trouve la catastrophe. Mais en tout état de cause, nous devons faire en sorte, nous devons travailler tous à ce qu'il y ait de plus en plus d'Ivoire. En tout cas, tous ceux qui méritent, tous ceux qui ont l'âge, qui remplissent les conditions pour être sur la liste électorale, nous devons tous travailler ensemble pour qu'ils puissent être inscrits sur la liste électorale. Alors, vous estimez que ce n'est pas une catastrophe, mais si seulement 1,5 million de personnes sont enroulées sur 4,5 millions de personnes attendues, ça signifie qu'il y a quand même 3 millions de potentiels électeurs qui sont laissés de côté. Non, qui n'ont pas pu s'inscrire. Mais je vous dis, d'abord, l'inscription, le vote en Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. Le vote en Côte d'Ivoire n'est pas obligatoire. C'est celui qui veut voter qui va voter. Oui, c'est un devoir, mais ce n'est pas une obligation. Donc, celui qui dit qu'il ne va pas s'inscrire sur la liste électorale, vous n'avez aucun moyen de l'obliger à aller s'inscrire sur la liste électorale. Donc, cela veut dire que ceux qui ont eu la volonté de se déplacer pour aller s'inscrire sont allés s'inscrire. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu aller s'inscrire, peut-être qu'il faut continuer à les sensibiliser à la chose politique, à leurs responsabilités. Et je pense qu'ensemble, c'est ce travail que nous devons faire plutôt que de présenter cela comme une catastrophe. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le RHDP joue justement davantage sur ses électeurs déjà acquis plutôt que d'élargir la base électorale nationale? Le RHDP a toujours été dans une démarche d'élargissement de sa base. Si vous regardez la cartographie des élus du RHDP, vous verrez que les élus du RHDP sont de toutes les régions. Elles sont dans toutes les régions. Donc, c'est la preuve de l'élargissement de la base électorale du RHDP. Ma prochaine question est relative à la collaboration qu'a le RHDP avec la Commission électorale indépendante. Quelle explication pouvez-vous nous donner sur cette question dans le cadre de l'enrôlement, enfin, dans le cadre de la révision de la liste électorale qui a eu lieu? – Bon, peut-être qu'il faut que vous précisiez votre question de ce que vous appelez collaboration. Le RHDP est un acteur politique, un parti politique. La Commission électorale indépendante nous indique qu'elle travaille essentiellement pour les partis politiques, parce que ce sont les partis politiques qui sont essentiellement intéressés à la chose électorale. Parce que la Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Et pour cela, la CEI entretient des relations avec tous les partis politiques. Donc, quand la CEI a une activité, la CEI invite le RHDP comme tous les autres partis politiques. – D'accord. – Donc, nous n'avons pas une relation particulière avec la Commission électorale indépendante qu'elle n'est pas avec les autres partis politiques. – Cette question est faite à dessein. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette émission. Je vais parler maintenant de l'article 6 du Code électoral qui stipule que la liste électorale est tenue à jour annuellement par la Commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Vous êtes du RHDP. On sait tous que cette opération de révision de liste électorale n'a pas eu lieu forcément en 2022 ou encore en 2023. Quel commentaire faites-vous à propos ? – Bien, nous en avons parlé avec la Commission électorale indépendante. La Commission électorale indépendante a dit qu'elle était disposée à respecter les textes que vous venez d'évoquer. Donc, le RHDP n'a pas de problème avec ça, que la CEI, parce que c'est la Commission électorale indépendante qui organise les élections. Et le RHDP souhaite, dans la mesure du possible, que la CEI se conforme aux textes. Mais en tout état de cause, je voudrais dire qu'après les élections, je ne sais pas si c'était en 2020, je n'ai pas trop la date en tête, nous avons eu un séminaire à Yamsoukro, avec des ONG qui étaient venus assister au processus électorale – Des observatoires. – Des observatoires, exactement. EISA en particulier, qui a réuni les parties prenantes avec la CEI à Yamsoukro pour tirer les leçons du processus électoral. Et à cette réunion, nous avions constaté que la révision annuelle n'avait jamais été respectée, pour diverses raisons. Et au sorti de ce séminaire… – On peut avoir quelques raisons, s'il vous plaît ? – Au sorti de ce séminaire, on avait donc proposé que la révision puisse se faire chaque deux ans, à l'exception faite de l'année de l'élection présidentielle. Bon, ça a été des recommandations de ce séminaire, mais pour que cela puisse être appliqué, il faut que ça soit traduit en loi. Bon, nous avions espéré à l'époque que peut-être cette ONG aurait pu transmettre les conclusions de ce séminaire, peut-être aux autorités pour l'analyse. Mais en attendant, ce qui est dans les textes doit être appliqué et nous n'avons pas de problème que la CEI le fasse. – Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des failles dans le système électoral en Côte d'Ivoire ? – Tout système est perfectible. Tout système est perfectible. Les lois qui ont été édictées ont été édictées par des êtres humains. – D'accord. – Et par essence, l'homme est imparfait. Et donc, tout ce que nous faisons peut être perfectible. Et puis en plus, nous sommes dans un environnement. L'environnement évolue, des nouvelles choses apparaissent. Et donc, la loi à un certain moment donné peut ne pas prendre en compte certaines données. Et donc, à tout moment, on peut trouver des paramètres à améliorer dans la loi, dans le processus électoral. – Alors, si on vous demandait de nous dire ce qu'il y a à changer aujourd'hui au sein des actions menées par la commission électorale indépendante, ça sera lesquelles ? – Non, pas changer, mais peut-être… – Pas forcément changer, améliorer. – Améliorer, peut-être que ce n'est pas la commission électorale indépendante qui fait la commission électorale indépendante, applique. En tant que parti politique, parti prenante, on peut se retrouver, si l'opportunité nous a donné, pour échanger sur un certain nombre de choses. Je prends, par exemple, le parrainage. Je prends, par exemple, le parrainage. Ça a été appliqué une fois. Et, bon, on constate qu'il y a des… On peut faire des améliorations. – D'accord. – Au niveau du parrainage. Donc, ça, c'est un élément, par exemple, qui peut être discuté. Vous avez la loi, la concordance entre le code électoral et la loi sur la représentation des femmes. Donc, là aussi, il y a des choses à faire parce que pour les législatives, il y a une contradiction. Et donc, parfois, c'est difficile à appliquer. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut trouver dans le code électoral. Mais ce n'est pas… Comme c'est une loi, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui fait les lois. – Monsieur Brahim Adoumbia, nous sommes sur cette info, à l'émission, c'est-à-dire, et à pareille heure, et il nous est contraint de laisser place au journal. Je propose qu'on fasse une pause et on vous rejoins tout de suite. – D'accord. – Mesdames et messieurs, à tout de suite. – Sous-titrage ST' 501